Les choses semblent mal parties pour les transporteurs routiers. Les députés viennent de donner leur accord pour diminuer de 2 centimes repart litre le remboursement de leurs dépenses en gasoil. Ils espèrent que cette hausse de carburant n'entrera pas en vigueur. Nous sommes déjà très hostiles à cette mesure depuis plus d'un an. Nous avions clairement annoncé qu'aucune fiscalité nouvelle, et notamment celle sur le carburant, ne pouvait être acceptée par la profession. Nous sommes donc très en colère de cette situation-là. C'est le 19 novembre prochain que le projet de loi de finances, qui prévoit cette hausse du prix du gasoil, doit être voté en première lecture à l'Assemblée. Si la hausse entre en vigueur, les routiers prévoient déjà de se mobiliser. Nous sommes en train de voir avec nos représentants dans les régions par quels moyens ils envisagent d'exprimer cette colère. Rien ne se passera avant la mi-novembre, à savoir le 19 novembre est une date que nous avons bien repérée. Et si des actions doivent se mettre en place, ça sera après cette date. Cette hausse du prix du gasoil de 2 centimes par litre représente un gain pour l'Etat de 140 millions d'euros par an.